Coucou les filles ! Comment se reprendre en main après les vacances ? Les barbecues, les apéros et les dîners à n'en plus finir. Il est temps de se remettre en main. On est d'accord qu'on ne parle pas pour quelqu'un qui a 10 kilos depuis plusieurs années, mais bien de ses 2-3 kilos de vacances qui sont là depuis quelques semaines à peine. On est d'accord, je ne suis ni coach, ni médecin, ni nutritionniste. C'est ce que je fais depuis des années et c'est ce qui m'a. Aujourd'hui, je vous les partage. Vous, vous connaissez. Alors surtout, écoutez-vous. Alors après, on est d'accord. Écoutez-vous, c'est-à-dire si vous allez manger un fast-food tous les jours ou toute la semaine, etc. Oui, bien sûr que ça ne fonctionnera pas. On est bien d'accord. On est des personnes sensées et réfléchies. Sur le blog, je vous partage exactement ce que je vais faire le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième et le cinquième jour et après, ce qu'on fera sur les 5 prochains pour avoir en gros 10 jours de challenge avant que je parte à New York. Mais en gros, si vous n'avez pas le temps d'aller sur le blog, voilà comment ça va se passer. Le premier jour, moi, je fais toujours une monodiète. Ça a vraiment été quelque chose que je fais tout le temps. Sinon, avant, je faisais des jeûnes. Mais c'est vrai qu'avec Liana, je peux moins parce que j'ai cette présence à table et donc de rien manger, c'est assez frustrant. Donc je fais une monodiète. Donc souvent, j'ai fait pommes, bananes. Et là, c'est vrai que mon petit kiff, c'est les compotes. Il y a plein de goûts différents. Donc du coup, on ne s'ennuie pas sur une journée et toujours sans sucre ajouté. Le deuxième, troisième et quatrième jour, je vais faire un semi-jeûne. C'est-à-dire que je commence à manger qu'à partir de midi et demi et je finis de manger à 20h30. Bon, je ne mange pas toutes les heures. C'est juste que je vais manger donc mon déjeuner, mon goûter parce que depuis Kéliana, c'est comme ça, mon dîner. Et une fois que j'ai arrêté de manger, je dois attendre 16h pour recommencer à manger tout simplement. Ça permet à mon organisme, voilà, mon estomac de réduire, mon organisme de faire pas mal de petites choses, quoi. Midi, Thibaut va rentrer, donc je suis en train de préparer à manger. Là, ça y est, on est passé dans le semi-jeûne. Donc depuis hier, 20h30, je n'ai plus mangé. Et donc là, midi et demi, je vais me remettre à manger, voilà. Donc on fait ça sur le 2, 3, 4e jour. C'est parti. Le 5e jour, on reprend les petits déjeuners mais on s'en tient qu'à un fruit. Je recommence donc à déjeuner les matins mais avec un fruit. Un thé ou un café mais on fait qu'un seul fruit et moi c'est la bannière. Comme ça, voilà, le corps, laissez-lui le temps aussi de faire les choses. C'est pour ça qu'on part pas sur 3 jours non-stop, on mange que dalle. Non, je sais que déjà, c'est très difficile pour beaucoup de personnes de réussir à faire cette challenge-là et de repartir vraiment à zéro comme ça. On y va petit à petit avec des choses qui sont quand même un petit peu évidentes. Selon moi, attention, je n'engage que moi. Et les 5 jours qui vont suivre, on va faire comme un wall. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je vous avais fait des articles, donc tout sera sur le blog. Dans l'article, on va privilégier les légumes, les fruits. Donc, il n'y a pas de souci mais on enlève toujours les sucres, les matières grasses qui sont ajoutées. On va éviter tout ce qui va être produits céréaliers, etc. Et en fait, tout simplement, pour reprendre juste des bonnes habitudes. Je ne dis pas qu'au bout des 10 jours, vous allez avoir perdu du poids, c'est certain. Donc, vos kilos de vacances, j'en suis sûre, ils sont partis. Mais c'est surtout reprendre des bonnes habitudes pour redémarrer la rentrée. Et on y va, droit sur les fêtes. Bon, allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour la petite vidéo. Je t'avais d'ailleurs fait un petit article pour ne pas prendre de poids cet été. On est d'accord qu'on ne parle pas non plus sur un truc genre, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Pourquoi elle nous fait subir un truc pareil ? Non, si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas quoi. Enfin, c'est juste... Voilà, et puis vous ne pouvez prendre qu'une journée. Bah tiens, moi, cette journée-là, j'aimerais bien la faire sur 5 jours. Et auquel cas vous faites, vous ne pouvez prendre que la moitié. Vous pouvez tout faire ou ne rien faire et juste regarder la vidéo pour rigoler un petit peu. Moi, il paraît que j'ai une gueule de con. Je me dépêche, j'entends Liana qui est en train de faire des conneries. Elle est partie avec la brosse à chiottes. Et oui. Donc, bon, on se retrouve. Ce n'était pas une blague pour vous quitter. Donc, je commence toujours par me faire une petite liste d'objectifs pour, voilà, reprendre une bonne routine. Donc, on part, par exemple, sur boire un détox, les ventouses, ma soeur, pendant que je jouais avec Liana, mettre le gel, les cryos. Voilà, je me remets, en fait, des petites choses à faire pour être sûre de, voilà, de reprendre une bonne routine, tout simplement. Une petite astuce aussi qui marche vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. C'est une de mes amies qui me l'a rappelée il n'y a pas très longtemps. Donc, si, si tu passes par là. En fait, il y a quelques années, ce que je faisais, c'est que je mettais un fond d'écran de moi, en fait. Donc, ce n'est pas égocentrique du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on me dit toujours de prendre quelque chose qui vous motive, un corps qui vous motive. Prendre le corps d'une mannequin, par exemple, qui peut être touchée, ou tout simplement, qui n'a pas la même morphologie que nous, le même rythme de vie. Tout simplement, vous prenez une photo de vous. Bon, pas une photo où vous aviez 15 ans, hein. Une photo de vous que vous aimez et qui va vous motiver, en fait. Donc, par exemple, là, ce challenge, c'est une photo d'avant les vacances, où vous étiez avec vos deux petits kilos de moins, et vous la gardez près de vous. Donc, en fond d'écran, sur le frigo, si vous avez la possibilité de l'imprimer. Alors, pourquoi, du coup, une photo de vous ? Bah, tout simplement, parce que vous avez déjà eu un moment, surtout, bah, deux mois avant l'été. Bah, vous avez carrément 99% de chances de pouvoir le réattendre dans quelques jours. Là, ça, c'est réaliste. Ça, c'est possible. Et croyez-moi qu'à chaque fois que vous allez vouloir manger, vous allez regarder cette photo, vous allez vous dire, j'ai pas si faim que ça. On est d'accord qu'on privilégie le léger le soir. Si on peut faire une purée, quelque chose de liquide, gaspets chauds, de la compote, enfin, voilà, quelque chose de liquide le soir, c'est bien. Je dors avec ça, c'est un légume anti-cellulite. Je vous montre ce qu'il y a dans mon assiette. On privilégie toujours les légumes. Go, pour le sport ! Une autre astuce, c'est de prendre un petit contenant. Et oui, pendant les vacances, on a certainement mangé dans une grosse assiette, en grosse quantité. Donc, on revient, pardon, aux bases. Donc, on prend un petit contenant. Moi, j'aime bien les bols, mais rien ne vous empêche de prendre juste une petite assiette à dessert, par exemple. On boit beaucoup du thé vert, de l'eau, de l'eau citronnée, et évidemment, pas des boissons sucrées. Tu fais quoi ? Il faut se coucher tôt. Quoique 19h, c'est peut-être un peu tout. Bon, en tout cas, les filles, on arrête de se coucher après 22h. Et 22h30 maximum, extinction des feux, on dort. Bon, les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu, les petits extraits par-ci, par-là, et l'article surtout. Dites-moi en commentaire lesquels vont faire le petit challenge avec moi. Et surtout, si vous le voulez en story ou dans un vlog. Dites-moi tout ça, j'attends et j'espère que ça vous aura plu, ces petites inspirations, ces petites idées. Ah bah oui, tiens, on le fait comme ça. Ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé à faire ça. Ah bah tiens, oui, ça me motive, je vais le faire avec elle. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, quelques petites astuces de comment perdre ces petits kilos de vacances à la rentrée. Si jamais vous voulez une vidéo comment reprendre le sport pour la rentrée, etc. Des idées de recettes de rentrée, tout ça. Bref, dites-le-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire toutes ces choses. La vidéo, si vous avez aimé, partagez-la pour qu'on soit plein à faire ce petit challenge. Et puis abonnez-vous parce que ça me fait encore trop plaisir. Et je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche pour le vlog. Merci. 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 Merci.